La Porte Bleue nous transporte dans un autre monde pour plonger au cœur de la ville de Fès. La Médina, de la plus ancienne ville royale du Maroc, patrimoine mondial de l'UNESCO. Un monde plein d'histoires, de couleurs et surtout d'odeurs. C'est le monde d'Adnad Rémal. Les plantes aromatiques et les épices sont utilisés dans la culture marocaine depuis très longtemps, aussi bien pour leurs vertus médicinales, pour soigner des maladies, que pour la cuisine. C'est sûr que quelqu'un comme moi, avant même de devenir scientifique, il est convaincu que dans ces plantes aromatiques, il y a des principes actifs. Intéressant. Les herbes et épices ont efficacement joué un rôle important pour le pharmacologue Adnad Rémal. Les odeurs sont en fait des composés chimiques, des molécules spéciales, des huiles végétales essentielles. Les plantes s'en servent comme d'une arme, pour lutter contre les bactéries et les parasites. Adnad Rémal voulait en faire son arme. En 1988, j'ai rencontré des chirurgiens qui m'ont expliqué que, souvent, ils réussissent des opérations très sophistiquées. Mais à la fin, les patients font des infections nosocomiales avec des bactéries multirésistantes et ils n'arrivent pas à les traiter avec les antibiotiques qu'ils ont à leur disposition. Ce jour-là, j'ai décidé de dédier toute ma carrière de recherche pour essayer de combattre ce phénomène de résistance et trouver une solution. Adnad Rémal s'y consacre à l'université de Fès, où il travaille dans la recherche fondamentale. Il finit par comprendre comment les huiles essentielles luttent contre les bactéries. Mais le chercheur avoue que s'il veut vaincre des infections et les germes chez l'homme, il lui en faut énormément. Mais c'est impossible. La quantité d'huiles essentielles que nous devions mettre, donner à un patient, était un petit peu élevée et il y avait beaucoup de risques d'avoir des effets secondaires. Alors, nous nous sommes dit, si on ne peut pas utiliser les huiles essentielles seules, on va les associer avec les antibiotiques et voir si on peut obtenir une bonne synergie. Rémal cherche une substance pouvant renforcer l'effet des antibiotiques et il la trouve. Le carvacrol, contenu par exemple dans la marjolaine, le thym et l'origan. Avec les antibiotiques, cette substance est en mesure de vaincre les bactéries. Les antibiotiques, c'est comme si vous voulez une clé qui va ouvrir une serrure. Si par contre, un jour, la bactérie subit une mutation qui fait que la clé n'entre plus dans la serrure, eh bien la porte ne s'ouvre pas et la bactérie devient résistante. Nous avons démontré que les huiles essentielles, eux, ce ne sont pas des clés qui ouvrent des cellules, ce sont plutôt des gros marteaux qui cassent les portes. Adnan Rémal a breveté sa découverte. Maintenant, il utilise une substance tirée de l'eucalyptus. Il veut lancer sur le marché le turbo à antibiotiques, à l'essence d'eucalyptus avec une entreprise pharmaceutique marocaine. Ce serait, dit le chercheur, le premier médicament mis au point au Maroc. Mais le pharmacologue a déjà de nouvelles idées. Il veut empêcher l'apparition de bactéries résistantes. Le secteur de l'élevage utilise des antibiotiques depuis longtemps, notamment pour booster la croissance des animaux. Cette consommation excessive a engendré de nombreuses bactéries résistantes. Dans cette ferme, c'est différent. Les vaches y reçoivent tous les soirs de petits granulés pleins d'huile essentielle. Plus besoin d'antibiotiques. L'éleveur, il va obtenir l'effet promoteur de croissance qu'il avait l'habitude d'obtenir avec les antibiotiques. Mais il va aussi avoir des performances zootechniques largement meilleures. Au niveau de la viande, les consommateurs nous ont fait la bonne surprise de nous dire qu'ils trouvent que la viande a meilleur goût, qu'elle est plus tendre, que même elle a une odeur meilleure. Entre-temps, Anan Rémal passe peu de temps dans son laboratoire. Les agriculteurs sont de plus en plus nombreux à tester son nouveau produit, 30% moins cher que les antibiotiques. Le produit a en outre un effet positif sur la viande. L'absence de germes résistants passerait presque au second plan. Mais ça reste décisif pour Anan Rémal, car il consacre sa vie à lutter contre cette menace globale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada